A quelques jours de la sortie de son film Événement Aline au cinéma ce 10 novembre, librement inspirée de la vie de Céline Dion, l'actrice et réalisatrice Valérie Lemercier s'est exprimée auprès de télés loisirs sur l'état de santé de la chanteuse québécoise. C'est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année 2021, Aline, le vrai faux biopic sur Céline Dion signé par l'étonnante Valérie Lemercier, sort en salle ce mercredi 10 novembre après une avant-première très People au Grand Rex à Paris. Une sortie arrivant peu de temps après l'annonce inquiétante de la star québécoise concernant l'annulation de sa nouvelle résidence musicale à Las Vegas pour raison médicale. La chanteuse dont les tubes inspirent des célébrités comme Leila Bechti a vu sa décision commentée par sa sœur Claudette Dion dans un récent entretien accordé à Paris Match, ce report n'est pas un caprice. Céline n'est pas une diva mais une belle personne. Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. C'est toujours la même chose, elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop. Elle a 53 ans. L'après-ménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas, je lui répète souvent, sois sage avec toi-même. Je sais qu'elle est ultra disciplinée et prudente. Mais le corps a ses caprices, aussi. C'est bien qu'elle ait écouté. Physiquement contrainte de lever le pied, la veuve de René Angelil peut compter sur le soutien de ses proches, mais aussi de Valérie Lemercier, qui affiche une troublante ressemblance avec la star dans Aline. Valérie Lemercier s'exprime sur l'état de santé de Céline Dion. Interrogée au sujet de l'état de santé de Céline Dion, Valérie Lemercier qui a été doublée vocalement pour la partie chantée par l'artiste Victoria Sio dans son film s'est exprimé pour Télé Loisirs. Aujourd'hui je sais qu'elle a annulé ses shows à Las Vegas, donc je m'inquiète pour elle. J'espère que ça va aller, qu'elle va retrouver des forces, j'ai envie de lui dire qu'elle n'est pas obligée de toujours forcément fournir et je pense à elle plus encore maintenant. Toujours très respectueuse envers Céline Dion, qu'elle n'a pas rencontré mais qu'elle a pris soin de ne pas trahir dans Aline, Valérie Lemercier poursuit. Je ne sais pas ce qu'elle a, je crois que personne ne sait, mais c'est toujours triste pour elle je pense d'annuler quelque chose qu'elle a promis.